Comment stopper l'hémorragie ? Surtout, je pense, dans un premier temps, se retrouver, nous, en tant qu'équipe, le Stade Français. Parce que, voilà, on a été contre-performant. On doit d'abord se retrouver sur ce qui fait notre force depuis le début de la saison, sur ce dont on a travaillé depuis le début de la saison. Et surtout, ce qui fait un peu la base du rugby depuis beaucoup de temps, c'est l'état d'esprit. Voilà, je pense qu'on a manqué de combativité et de hargne sur les derniers déplacements. À domicile, on va sur des belles perfs, mais à l'extérieur, on est un peu en dedans. C'est un moment compliqué, on le sait. On n'a pas marqué d'essayer les derniers deux matchs, je pense. Et en plus, on a eu pas mal de points contre. Donc, il va falloir s'appliquer en défense, monter fort, plaquer à deux. Et en attaque, on va essayer de retouer notre jeu et mettre en place le lancement qu'on a préparé pour cette semaine aussi. C'est vrai que c'est difficile. Les scores nous font mal, les attitudes sont difficiles à vivre. Après, nos semaines sont constructives. Je vous disais tout à l'heure qu'on est dans une dynamique de construction et on a l'impression d'avancer. malheureusement, ça ne se voit pas. Donc, on se parle entre nous, mais on ne va pas parler plus à l'extérieur. On sait que La Roger, c'est, avec Toulouse, la meilleure équipe de championnat. Mais nous, dans ce moment, on essaie de penser qu'à nous, les jeux et surtout l'état d'esprit, les visages qu'on veut montrer ce week-end. Et à partir de ça, on veut construire une défense qui monte fort et, après, être efficace dans leur camp. Ça fait un petit moment qu'on ne voyage pas très bien, comme vous le dites, et qu'on arrive à montrer un autre visage à domicile à Jambouin. C'est certain que La Rochelle, c'est l'équipe qui attaque le mieux, c'est la meilleure attaque. C'est l'équipe qui parcourt le plus de mètres avec le ballon. C'est l'équipe qui fait le plus de passes. C'est l'équipe qui marque le plus d'essais sur ballon porté. On pourrait continuer à... Ils sont très performants dans beaucoup, beaucoup de secteurs de jeu. Et nous, on a montré des lacunes à l'extérieur. Ce n'est même pas des lacunes, c'est qu'on n'a pas montré grand-chose. Donc, je crois que pour le... Ce qu'on veut montrer, ça ne sert à rien d'en parler. Il faut le faire, simplement. Il faut arriver déterminé à montrer notre visage et ce qu'on sait faire, entreprendre un tracteur. Et faire un match avec de la matière, quelque chose d'un petit peu plus consistant. C'est en tout cas l'idée qu'on a cette semaine. On attend de voir ce déplacement, comment ça va se passer. C'est sûr qu'on y va sur la pointe des pieds parce que c'est une énorme équipe. Et tous les chiffres sont à leur faveur. Je ne pense pas qu'il y a des choses majeures à changer. Après, c'est surtout sur des petits détails, des actions qui font qu'à haut niveau, ça fait la différence. Après, oui, voilà, on s'est dit les choses sans vraiment beaucoup d'animosité. Mais voilà, c'est important de se le dire. On est des sportifs professionnels. Et pour qu'on avance tous dans le même chemin, il faut qu'au bout d'un moment, on se dise ce qui ne va pas. Et ça fait du bien à tout le monde. Vous savez, au début de saison, on a réussi à enchaîner les victoires. On ne pensait pas qu'on était les meilleurs. On sait d'où on vient, on sait où on veut aller. On va passer par des moments de creux comme dans lesquels on est en ce moment. Mais je crois qu'on ne peut pas. On a le calendrier qui fait que sur six matchs, on s'est déplacé cinq fois chez des équipes qui sont classées dans les six premiers. C'est certain qu'on veut se mesurer à ces équipes-là, ce qui se fait de mieux. Jusqu'à présent, on s'est mal déplacé. On n'a pas réussi à jouer à notre niveau à l'extérieur. Maintenant, quoi qu'il arrive, ce n'est pas une fin en soi. La saison, il reste encore beaucoup de matchs. On a cette confiance qu'on a pu faire grandir en début de saison. En tout cas, jusqu'aux fêtes, jusqu'aux tournois matchs à domicile. Parce que le match de Castro aussi était un match abouti à certains niveaux. Bien sûr qu'on y va pour montrer un autre visage. Mais il n'y a pas de coup d'arrêt ou de déclic. On ne fonctionne pas comme ça. D'autant plus quand on voit d'où on vient. ... ... ...